Bonjour à toutes et à tous, pas de Ligue des champions hier mais c'était tout comme au vu des affiches. On va commencer sans plus tarder ce tour de la presse sportive en Italie avec la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus. Après le score nul à l'aller, un but partout, cette rencontre promettait d'être indécise. Et dans cette saison délicate perturbée par des problèmes extra-sportifs, la vieille dame avait l'occasion de sauver sa saison avec un titre. Malheureusement la Juve s'est faite éliminer, défaite 1-0 avec un but inscrit par Federico Di Marco pour l'Inter. Quel dommage à l'aigri regrett tout au sport en ce jeudi matin. Cette opposition qui était déjà à l'affiche de la dernière finale a donc encore une fois tourné à l'avantage des Lombards. Simone Rocalmax écrit le Corée de l'Elo Sport, un brin chambreur. Les Nerazzuris ont donc l'occasion de défendre leur titre, reste à savoir si ce sera face à la Fiorentina ou à Cremonese. En tout cas pour la Gazzetta de l'Elo Sport c'est une belle coupe. Et pour être bien complet sur l'actuel en Italie, le journal aux papiers roses révèle que Rafael Leao a roca les deux géantes d'Europe, le Real Madrid et Chelsea rien que ça. Le portugais souhaite continuer l'aventure à l'AC Milan et l'optimisme est de mise. Mais un dernier obstacle se dresse, le litige avec le Sporting. Le club milanais sait donc ce qu'il lui reste à faire pour conserver sa pépite. Allez direction l'Angleterre avec le choc des titans très attendu entre Manchester City et Arsenal. L'enjeu de cette rencontre était colossal puisque le gagnant a de grandes chances d'être le futur vainqueur de Première Ligue. Malheureusement pour les spectateurs, il n'y a pas vraiment eu match tant le duo Haaland et De Bruyne a terrorisé Arsenal. Victoire nette et sans bavure 4-1. Pour la presse anglaise, City a clairement mis fond au suspense concernant le titre. C'est d'ailleurs le sentiment qui règne ce jeudi matin en Angleterre. Comme vous pouvez le voir sur cette très belle ligne du Daily Telegraph qui fait dans le jeu de mois avec du Haaland dans le texte. Il avait clairement une classe d'écart entre les deux équipes et les Gunners n'ont pas su résister face à un Manchester City destructeur comme l'écrit le Manchester Evening News. Dans la même veine, le Daily Star considère que les Gunners se sont fait détruire. Vous noterez sur le titre qu'un petit hommage a été rendu à De Bruyne, auteur d'une véritable masterclass avec un doublé à la clé. The Guardian se veut moins catégorique sur l'issue de la saison en Première Ligue et se demande si c'est vraiment terminé. Pour le moment, Arsenal reste toujours leader de Première Ligue mais ne compte plus que deux petits points d'avance et surtout deux matchs d'avance. On n'a pas fini de parler cette rencontre puisque la démonstration de Manchester City a fait le tour de l'Europe. Engagé dans un sprint final fou avec notamment une demi-finale de Ligue des Champions à jouer face au Real Madrid, les hommes de Pep Guardiola arrivent au sommet au meilleur des moments. Le journal L'Équipe fait l'éloge de Manchester City sur sa une. Beau comme un couronnement lance le quotidien français. Et pour rêver d'un potentiel triplé, Manchester City pourra compter sur son duo de feu composé d'Alande et de De Bruyne. Les deux hommes ont été les grands artisans de la victoire d'hier. Et contrairement à d'habitude, les rôles ont été inversés entre les deux. Hier, c'était Alande à la passe, Kevin De Bruyne à la conclusion. Le cyborg a fait preuve d'un rare manque de réalisme mais a quand même marqué au bout du temps additionnel. Les cheveux au vent, le cyborg a battu un immense record, celui du record de but inscrit en une saison de Première Ligue, détenu jusqu'à présent par Mohamed Salah avec ses 32 buts inscrits avec Liverpool. Et dire qu'il lui reste encore 7 matchs pour améliorer ce record, terrifiant. Toute la presse européenne est évidemment à genoux devant le cyborg norvégien ce jeudi matin. La Gazzetta de L'Elo Sport parle du record d'Alande et de la performance de City dans ses pages intérieures. En Espagne, le Muno Deportivo relaie aussi la performance de champion des Sky Blues. Le Real Madrid peut trembler. On reste en Angleterre pour parler mercato avec le gros dossier Harry Kane qui secoue tout le royaume de sa majesté ces derniers jours. L'attaque en star de Tottenham se rapproche de la fin de son contrat et un départ est plus que jamais d'actualité compte tenu de la sombre période que traversent les Spurs. Tottenham sera forcé de le vendre si jamais Kane choisissait de ne pas prolonger. Et ça tombe bien, les prétendants sont très nombreux. Les clubs les plus intéressés sont le Bayern Munich, le PSG et Manchester United. Et le Daily Mail en révèle une grosse information ce matin. Les Red Devils qui sont à la recherche d'un numéro 9 n'iront pas à la guerre pour Harry Kane. Le tabloid anglais explique que Manchester United a tout simplement peur de Daniel Levy, le propriétaire des Spurs. Ce dernier tentera certainement de faire jouer la concurrence pour tirer le meilleur prix en cas de vente de son buteur. Une information également reprise par le Manchester Evening News. Manchester United pourrait donc se tourner vers d'autres pistes comme celle de Victor Ozymen du Napoli. Affaire à suivre. Allons filer en Espagne parce que ça jouait aussi hier. Et avec le faux pas du Real Madrid humilié par Rijona ce week-end, le FC Barcelona avait l'occasion de se rapprocher encore un peu plus du titre de champion. Mais les hommes de Chavion trébuchaient en s'inclinant 2-1 face au Rayo. Grosse surprise. Le Barça a clairement été dépassé par la foudre et n'a jamais été à la hauteur du match. Un match sans excuses placarde le journal Sport sur sa une. Les hommes de Chavion ont été bloqués par un très bon Dimitrievski, constate le Mundo Deportivo. Le journal catalan Les Sportus a un peu la rage ce matin et estime que le Rayo a eu de la chance. Le Barça manque donc l'occasion de prendre 14 points d'avance sur le Real Madrid et n'atteindra pas le total de 100 points cette saison. Allez justement, on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid. Évidemment, la presse madrilienne relaie la contre-performance de l'ennemi mais c'est du mercato qu'on parle principalement ce jeudi matin. Et comme le placard de le journal a ses feux verts pour Modric, en fin de contrat cet été, le Croate a enfin tranché concernant son avenir. Malgré un pondeur venu d'Arabie Saoudite, le joueur de 37 ans a l'intention de rester dans la capitale espagnole pour probablement y terminer sa carrière. Le journal espagnol résume la tendance en expliquant que Modric a rencontré Florentino Perez pour l'informer qu'il n'acceptera pas l'offre de l'Arabie et qu'il veut continuer à Madrid. Et pour être bien complet sur l'actu du club madrilène, le journal Haas explique dans ses pages intérieures le plan du Real pour convaincre Jude Bellingham de signer alors que ce dernier est pisté par tous les cadors européens et notamment Liverpool. La direction madrilène compte appliquer le même plan que pour Aurélien Tchouameni, à savoir aller lui rendre visite en personne en Allemagne. Une tactique qui avait fait ses preuves pour le français alors que ce dernier était aussi dans les petits papiers de Liverpool. Reste à savoir si cela fera la différence. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.